Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve encore pour une vidéo haul enfin encore, non de toute façon vous n'en aurez pas avant un petit moment parce que là c'est décidé, j'arrête d'acheter jusqu'au sol Ah, il y a Sarah Rens Sarah Rens qui aime mon facebook donc Sarah Rens, si tu te reconnais, laisse moi un petit commentaire donc, oui, je voulais vous présenter je reviens à mes mots je voulais vous présenter, en fait j'ai fait quelques commandes sur le site beauté privée et comme ça met pas mal de temps à arriver, ben voilà donc je vais vous les présenter un petit peu donc à mon avis il y en a pour un petit moment donc soit je ferai deux vidéos, enfin je verrai un petit peu mais ça risque d'être long donc si vous n'aimez pas les longues vidéos haul, c'est pas la peine donc tout d'abord, enfin je vais vous présenter tout je ne vais pas vous dire, la première fois j'ai commandé ça, ça, ça parce que moi-même je ne sais plus pour vous dire, j'ai gardé tout ça dans enfin dans un endroit où j'avais tout rassemblé et j'en avais trop mal pour pouvoir les ranger donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo donc je vais faire la vidéo donc je commence, tout d'abord je me suis pris ce coffret par contre je ne me demandais pas les prix parce que je n'ai plus aucune idée donc voilà, mais ça reste toujours moins cher sur beauté privée je vérifie toujours un petit peu à part pour certaines marques que je ne trouve pas enfin je ne peux pas trop vérifier donc bon bref, je fais confiance quand même au site donc ce coffret qui est de chez Biotherm et c'est haut de paradis donc ça se forme toujours chez Sephora, je l'ai vu, chez Nocibé ça se vend toujours donc j'étais assez contente, je crois qu'il était à moins 40% donc ça avait du coup, je lui ai dû payer 28 euros, quelque chose comme ça au lieu d'une quarantaine d'euros donc le coffret se vend comme ceci et en fait dedans vous avez donc c'était emballé avec du papier du papier rose comme chez E.L.F. ça en fait tant que E.L.F. voilà donc là ça va être un sacré bazar mais bon donc on a le gel douche délicieux, fraîcheur, sensuel eau de paradis donc dedans vous avez de la grenade et de la myrtille donc ça sent super bon et c'est un 200ml donc j'ai hâte de le tester pour le moment je suis encore avec mes gel douche pas que je vous ai présenté l'autre fois dans mon haul Leclerc donc j'en ai encore pour un petit moment mais ça sent les fruits, c'est super frais franchement pour cet été là je pense que je vais me kiffer sous ma douche voilà et pour aller avec, juste après la douche donc en fait c'est un spray fraîcheur donc parfume, rafraîchi et enchante et enchante bref je vous lis le truc mais je ne suis pas trop convaincue et dedans vous avez fraîcheur pétillante de notes de framboise grenade, myrtille du musc et des notes boisées donc en fait vous vaporisez ça sur votre peau après votre douche ou quoi c'est super agréable la brume elle est tellement fine que des fois je sais que je n'aime pas vaporiser des trucs sur ma peau parce que les sprays, les gouttes sont grosses et du coup ça vous donne la chair de poule mais là pas du tout c'est tellement fin, ça fait vraiment comme une brume que franchement c'est super agréable vous mettez ça sur votre peau en sortant de la douche et ça sent super bon après ça ne tient pas des masses voilà ça reste une eau une brume parfumante je dirais ça ne tient pas des masses mais bon moi ça ne me dérange pas l'été je ne peux pas en mettre ça que du parfum je ne sais pas s'il y a de la colle j'en sais rien mais en tout cas je ne peux pas en mettre ça que des parfums donc c'est ça voilà donc ensuite dans le même style on a ceci donc c'est de la marque Be Fine comme ceci voilà et donc c'est un trio de brume parfumante donc j'ai pris les trois tout simplement parce que la réduction était plus importante sur les trois donc j'ai préféré prendre les trois donc j'ai pris les trois donc la première c'est Sensual Sediction donc dedans vous avez du melon j'ai posé ça quelque part parce que j'ai l'impression qu'elle fuit celle-ci du melon de la fraise et plume je ne sais pas ce que c'est c'est ma préférée celle-ci elles sont super bonnes enfin elles sont tout bonnes mais c'est quand même ma préférée le sang le melon c'est super frais le melon je trouve et j'y adore c'est pareil que c'est le même principe que l'autre que je vous ai présenté vous vaporisez ça sur votre peau comme ça c'est de la douche ou quoi bon ça ne sent pas des masses mais bon c'est une brume donc on a celle-ci ensuite on a Arger donc ça sent comme ça si vous allez voir quelque chose donc celle-ci vous avez de la pêche je crois du cassis, de la violette et du muguet et autre chose que je ne comprends pas celle-ci ça sent je ne saurais pas trop vous dire mais je ne sais pas mais c'est super frais il me semble que j'ai pris les odeurs fruitées mais pourtant on avait pensé à des fleurs et puis sur les côtés c'est des fleurs donc je ne comprends pas trop trop et la dernière qui est la Love Romance celle-ci il y a Shade Blowsome la souris quelque chose bref muguet, red apple donc pomme rouge, pêche il y a plein de choses celle-ci enfin je ne voudrais pas vous décrire les odeurs je suis nulle en description d'odeurs mais voilà sachez que ça sent très très bon et c'est super agréable cet été voilà pour ça ensuite j'ai un beurre corporel donc je ne connaissais pas du tout cette marque et quand je l'ai vu en fait j'ai tout de suite craqué sur le packaging donc c'est Body America voilà et je regrette de n'avoir pris qu'un beurre c'est un beurre corporel je vous le montre donc le packaging super joli ça ressemble au beurre corporel de chez Body Shop donc l'odeur ils appellent ça Cheesecake Vanille Fraise donc c'est trop ça c'est trop trop ça mais bon je pense que l'odeur peut être vite entêtante par contre je l'avais mis sur mon avant-bras et je ne sais pas c'est quand même très très sucré comme odeur et je pense que ça va vite entêter surtout cet été quand il va faire chaud je ne sais pas il faut que je teste vraiment sur une journée mais j'ai un peu peur mais sinon il y avait des brumes corporels il y avait des l'hydratants des gels d'eau plein plein de trucs et je pense qu'ils refont une vente je rachèterai des beurs corporels il y avait des odeurs un peu plus fraîches style odeur marine enfin il y avait d'autres odeurs qui avaient l'air sympa mais je voulais vraiment tester et lui je l'ai payé 7 euros au lieu de ouais ça devait être 15 euros aussi par là ou 12 euros je ne sais plus donc voilà pour ça ensuite de la marque Be Fine donc la même marque que les les brumes corporels je me suis pris ceci donc en fait c'était un c'était un kit donc on avait ces deux produits et donc on a celui-ci qui est un masque masque chauffant ou auto-chauffant je suis trop parce qu'il n'y a rien de marqué en français sur ces boîtes enfin le packaging je le trouve super beau donc j'adore le packaging je trouve ça trop enfin j'aime bien ça me fait penser à tout ce qui est chez chez Sephora les Yes To et compagnie ça me fait penser à ça donc ça se trouve comme ceci enfin le truc il a eu un petit bug enfin on s'en fout un peu sur le packaging mais voilà donc c'est à base de de grenade il me semble donc là vous avez alors masque d'argile auto-chauffant à base de cardamone d'un cas et de grenade donc en fait c'est un masque que vous laissez poser il va chauffer ça vous purifie la peau donc ça c'est ce qu'ils disent après je testerai pour vous dire par contre les odeurs ça pue enfin quand j'ai commandé les produits j'ai dit waouh ça va sentir mais trop trop bon et en fait après j'ai lu un petit peu c'est c'est des produits naturels donc aussi voilà je vais le renvoire sur ça après moi je préfère un produit qui pue mais qui est efficace qu'un produit qui sent bon et qui fait rien du tout à la fois et deuxième produit c'est un gommage que j'essaie de l'ouvrir donc il se présente comme ceci donc avec la noix de coco parce que ça la noix de coco on ne voit pas la noix de coco non un peu déçu pour ça donc il se présente comme ceci toujours avec la petite noix de coco là j'ai du mal la petite noix de coco qui est ici donc sur un gommage donc l'odeur ouais non ça pue franchement ça pue donc qu'est-ce qu'ils disent traitement des pores de la peau par gommage à base de noix de coco de jojoba et de citron donc je verrai ce que ça peut donner j'ai encore rien essayé ça je suis en désolée pour ça je voulais vraiment vous présenter les produits j'allais pas m'en oublier un petit peu partout après si je commençais à tester tout mais promis je vais tester les produits et je vous en parle donc pas tout de suite quand même parce que voilà j'ai d'autres produits en test en ce moment enfin en test je vais pas ouvrir tout tout à la fois donc voilà et de la marque Define toujours j'ai pris le masque le masque à la menthe donc j'ai pris ça tout simplement je l'aurais vu comme ça j'aurais dit voilà un masque à la menthe bon ok mais j'ai pris ça parce que ça doit être Beauty Makeup Chanel ou si je me trompe pas ça doit être ça qui parlait d'un masque à la menthe et elle disait que ça faisait vraiment du bien la peau enfin que ça purifiait la peau etc donc là pourquoi pas il se présente comme ceci donc je le sors pas il sent pas vraiment ça sent la menthe mais je m'attendais à une menthe enfin comme les chewing-gum Hollywood tout ça donc je vais faire rien à finir mais voilà c'est des produits naturels donc ça sent quand même la menthe mais ça sent pas la menthe chewing-gum mais je verrai bien donc c'est un masque qui est censé faire un traitement efficace qui élimine vos problèmes de peau et laisse celle-ci propre et rafraîchie légèrement accentuée par le caractère vivifiant de la menthe verte donc ça je pense en été ça doit faire un bien fou la menthe sur votre peau ça doit être génial donc je vous en dirai un petit peu plus ensuite toujours dans les soins visage par exemple j'ai pris ceci donc qui est de la marque Elisabeth Arden donc c'est un nettoyant tonifiant deux en un tout type de peau donc je voulais un peu tester les produits Elisabeth Arden parce que ça coûte cher à la base quand même et là c'était pas trop trop cher donc j'ai dit pourquoi pas et pendant je l'ai pas encore testé mais Néo de l'odeur ça a une odeur mais trop trop grave c'est super frais mais en même temps c'est doux c'est pas agressif vous savez ouais j'adore l'odeur mais toujours pour tester comme d'hab donc voilà pour ça c'est un 150ml donc je verrai bien ensuite pour les cheveux de la marque Planters donc quand j'ai vu cette marque directement j'ai pensé à Diablo Cerise donc je lui fais un petit poupou aussi et elle me regarde et d'ailleurs elle a fait une vidéo sur ses crèmes ses crèmes hydratants tout ça et c'est vrai que ça me tente pas mal donc je vais essayer de voir si je peux en procurer bon peut-être pas tout de suite mais elle a bien donné envie avec ses crèmes donc pourquoi pas tester donc la marque Planters donc ça c'est le soin douceur sans rinçage aloe vera cheveux décolorés dévitalisés abîmés avec filtre solaire donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit cheveux décolorés voilà ça on le voit je suis bien décolorée voilà dévitalisés abîmés bon abîmés non pas trop et avec filtre solaire donc ça j'adore et je suis en fait je suis dans ma période aloe vera je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est super hydratant et je cherche beaucoup d'hydratation que ce soit pour les cheveux ou pour la peau donc quand j'ai vu ça tout de suite j'ai craqué sur ça donc ça se présente comme ceci c'est un petit flacron de pompe donc ça c'est super pratique voilà hop excusez-moi et c'est une texture un peu un peu gel c'est bizarre comme texture enfin voilà mais ça n'a pas l'air gras en fait donc je vous dirais mais ça sent super bon l'odeur ça sent mais je ne voudrais pas vous écrire de couleur l'odeur mais ouais ça m'a l'air pas mal donc avec filtre solaire en plus pour cet été parce que j'ai trop trop peur mes cheveux qui passent qui virent avec le soleil et tout j'ai trop peur je trouve ça un peu bête mais bon on verra et encore de la Marf Planters c'est soins fluides régénérateurs à l'aloe vera sans vintage tout type de peau avec filtre solaire donc pour le refaire à chevaux celui-ci je suis un peu plus liquigée parce qu'il sent super fort l'alcool et c'est une texture liquide transparente donc j'aime pas trop et ça sent hyper fort l'alcool donc j'ai un peu peur que ça me dessèche les cheveux et pourtant c'est c'est censé être un soin fluide régénérateur donc je sais pas j'ai un peu peur de mettre sur mes cheveux mais je vais quand même le tester on sait jamais donc voilà pour ça ensuite pour rester dans les cheveux il y avait une vente d'Avin ou d'Avinès je sais pas comment vous prononcez vous voilà donc je me suis pris quelques shampoings donc là c'est le shampoing oxygénant scrub shampoo donc c'est peïtise donc tout 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 que je trouve microcapsules naturelles de jojoba 6 microgranulaire plus propolis huile essentielle de menthe pour exfolier purifier et réactiver le cuir chevelu donc en fait dedans je sais pas si on le verra mais il y a des petites billes des petites billes comme un gommage en fait et c'est un gommage pour cheveux je dirais et c'est censé vous vous donner un coup de fouet aux cheveux enfin bien le désincruster de tout toute la pollution tous les coiffants que vous mettez dessus tous les produits que vous mettez dessus en fait ça va vous faire vraiment un gommage du cuir chevelu ça va le détoxifier ça va le purifier etc après je pense pas que ce shampoing vous puissiez le faire très très souvent ça doit être très très agressif pour le cuir chevelu quand même moi je ferais peut-être une fois tous les deux semaines un truc du genre quoi mais vraiment pas plus d'une fois par semaine je pense voilà pour ça donc de chez Dalin et là c'est le 250ml voilà ensuite on a les petits bébés Dalin Dalin Dalinès je sais donc on a le shampoing nourrishing donc nourrissant je suppose qui est à base de protéines de riz extrait de mauve sous ciguimauve algues marines pour déterger je sais pas si ça se dit mais c'est marqué délicatement et restructurer les cheveux secs et le cuir chevelu déhydraté donc moi j'ai pas spécialement les cheveux secs à part aux pointes mais ce sera un shampoing nourrissant pour moi donc il sent super bon je trouve qu'il sent le miel enfin ouais un peu le miel si vous aimez pas le miel je les conseille un petit peu mais donc là c'est un 75ml j'ai dû payé 2 euros et quelques je sais plus trop voilà donc ça a un shampoing nourrissant on verra et celui-ci donc qui est un shampoing détoxifiant donc pour éliminer délicatement la pollution les poussières des cheveux et maintenir leur bonne teneur en sel minéraux donc c'est encore un peu le même principe que l'autre sauf que dedans vous avez pas du tout de billes et ça sent ça sent hyper frais ça sent un peu les bonbons pour la gorge enfin pas les ricolas ouais les ricolas enfin les ça sent le sapin un peu ouais ça sent les bonbons vous savez au pain ou je sais pas trop quoi là les trucs au sapin et ça sent un peu ça je trouve c'est hyper frais et je pense ça doit faire vraiment du bien dans les cheveux enfin de les sentir cuir chevelu rafraîchi je ne sais pas trop mais il doit être super voilà ensuite toujours chez Davine j'ai pris ce petit truc donc ça se présente dans une petite bouteille comme ça qui était complètement défoncée quand je l'ai eu mais voilà ma soeur elle me dit oh on dirait une bouteille de lait comme on amérique ouais ok donc on a c'est en fait je pense enfin quand je l'ai acheté je ne savais pas trop ce que c'était mais je pense que c'est un espèce de sérum que vous mettez sur les cheveux là ils disent donc enzymes plus protéines de blé dérivés de l'huile d'olive nectar de coton agent conditionnant pour restructurer nourrir conditionner et protéger les cheveux donc je pense vu la taille ça doit être une sorte de sérum que vous appliquez sur les longueurs et les pointes donc je verrai j'ai encore pas testé mais ça me semble super petit enfin j'en sais rien mais bon on verra donc ça c'est le nourishing living endym impulsion plush ouais tout ça tout ça tout ça enfin bref l'anglais c'est pas mon truc donc ça ressemble à ça en fait voilà ensuite au niveau maquillage un petit peu donc je vous avais parlé de la marque Color Couture et je vous avais dit que j'allais avoir un gloss doré enfin doré cuivre un petit peu que j'ai enfin eu parce que ma soeur est venue me voir donc je l'ai enfin eu et il ressemble à ça et je pense qu'il va être juste super beau sur une peau bronzée parce que là actuellement je ne suis pas bronzée donc ça ne doit pas faire super beau cette couleur sur mes laisses c'est de faire un petit peu ce que je veux dire enfin moi je n'aime pas ces couleurs là quand je ne suis pas bronzée mais quand je suis bronzée il y a des couleurs cuivrées dorées je trouve ça juste super beau au soleil ça doit faire trop trop beau donc voilà pour ça ensuite je me suis pris deux poudres de la marque Arcane Seal donc elles étaient super pas chères elles devaient faire 2,50€ quelque chose comme ça donc j'ai pris les deux et elles étaient à moins 70% normalement elles valent 11€ et c'est les light et matt de chez Arcane Seal donc c'est les recharges par contre enfin je m'en fous un peu mais donc là on a la 04 Allée voilà tac la Allée et la 01 Translucide voilà donc celle-ci sera pour l'hiver et celle-ci sera pour l'été voilà j'ai déjà mes deux poudres pour l'année ensuite je me suis pris cette petite chose donc qui est une espèce de jumbo enfin vous savez comme les Make Up For Ever donc en fait c'est Waterproof ça s'appelle les Star Shadow de chez Arcane Seal et crayon fard à paupières ultra tenu dans la couleur neige 484 donc ça ressemble à ça et je trouve ça trop joli enfin voilà pour le swatch je ne sais pas si on verra quelque chose mais c'est un beau blanc nacré et je pense l'utiliser en coin interne ou vraiment sur la paupière mobile je pense que ça peut faire super joli quand vous êtes bronzé du blanc irisé c'est super beau donc ouais je pense que ça peut être pas mal et je suis dégoûtée parce que quand j'ai passé ma commande je voulais un il y avait un espèce de top un peu enfin un peu comme le satin top mais en crayon et je le voulais et il n'y en avait plus donc un peu dégoûté et ma mère en a pris un c'était quelle couleur vert vert enfin un vert émeraude un petit peu et il est super joli aussi je pourrais être un petit peu pour ne pas l'avoir pris mais bon on va me le prêter voilà et alors ça mais alors ça c'est le truc encore Diabolosérie c'est toi si elle passe par là j'ai trouvé une petite alternative à ton Gemma Kid enfin je ne sais pas si c'est vraiment exactement pareil mais en tout cas c'est un peu dans le même principe donc ça ressemble à ça et c'est la light touch light touch oui light touch touche illuminatrice all over highlighter appliquée aux doigts sur les pommettes et arcade sourcilière donc c'est la bulle rosée donc ça ressemble à ceci et quand je l'ai vu sur le site en fait j'ai directement pensé au Gemma Kid que Diabolosérie n'arrête pas de parler et j'ai directement pensé à elle en fait et je dis il me le faut il n'y a pas moyen il me le faut donc ça ressemble donc c'est super crémeux donc ça ressemble à ça voilà et sur le swatch je pense que c'est un peu plus doré quand même un peu moins irisé mais bon voilà je voulais faire style ouais j'ai trouvé un tube et tout je ne suis pas sûre mais en tout cas ça y ressemble fortement quand même donc voilà pour ça j'étais trop fière de moi oui je suis vite fière de moi donc ensuite petit cadeau j'ai eu ça une petite trousse sympathique ma foi enfin elle est super bien elle est toute simple mais elle est super bien parce qu'elle s'ouvre super grand du coup vous avez des trousses on ne peut pas les ouvrir donc là c'est super on peut l'ouvrir donc j'ai eu ça en cadeau et aussi ils m'ont mis un petit ils m'ont donné une autre commande ils m'ont mis un petit un petit échantillon du masque Kéranov masque intense nutrition et soins cheveux secs et abîmés voilà donc c'est toujours sympa moi je testerai mais en plus vous avez des petites réductions je ne sais pas si c'est encore valable il n'y a pas de date alors comme ça on est renseigné ah si 31 août 2011 ils sont marrants eux ils nous mettent des réductions c'est même plus bon depuis oh la blague quoi enfin ça doit être des trucs qu'ils ont depuis des années ils nous mettent ça mais bon bref et pour finir je vais vous montrer enfin je voulais vous parler vite fait du site Voté Privé avant franchement si vous n'êtes pas patiente ne commandez pas sur ce site parce que ma dernière commande si vous me suivez sur Facebook vous avez vu que je l'ai reçu un petit peu en un mois quasiment presque un mois donc mais bon c'est un peu de ma faute parce que si vous voulez le principe sur ce site c'est que vous pouvez cumuler les les ventes donc ça c'est un super bon point parce que moi j'adore des fois j'ai quelques produits dans une vente et voilà j'ai pas envie de payer les frais de port moi je suis un peu une tarée parce que je commande toujours pour avoir les frais de port gratuits donc à chaque fois je me tape des 60 euros de commande donc c'est pour ça quand je commande en général je commande en masse mais je commande pas souvent donc quand je commande beaucoup voilà et j'aime bien mettre plusieurs produits de toutes les ventes donc ça c'est super c'est super cool c'est pas dans toutes les ventes privées qui font ça je sais que sur Vente Privé c'est super relou leur truc c'est moi ça en plus même à partir d'un certain temps vous avez même pas les frais de port gratuits donc c'est abusé là j'ai fait une super grosse commande il y avait la vente Body Shop voilà j'ai fait une super grosse commande et j'ai même pas eu de les frais de port gratuits donc c'est moyen moyen je trouve mais bon donc vraiment c'est parce que c'était Body Shop sinon je commande jamais sur Vente Privé je regarde très très souvent mais souvent ça me rebute parce que pas commander ah voilà j'ai compris j'arrête de blablater parce que la vidéo doit durer une plombe là donc je voulais vous présenter vite fait quelques achats que j'ai fait chez Socomani et un petit peu ailleurs donc chez Socomani en fait je suis partie voir parce qu'une de mes abonnés m'a dit que dans son carrefour ils faisaient la marque Les Cosmetics à moins 50% donc ça c'est parce qu'ils ont fait leur nouvelle gamme donc ils faisaient tout à moins 50% et j'ai été voir dans le mien avec que dalle après je suis pas sûre je pense que les produits c'est pas indiqué mais je pense que les produits ils peuvent passer en fait à moins 50% donc peut-être que j'irai refaire un tour vérifier je sais pas s'ils ont encore des bornes chez moi pour voir les prix donc on verra j'y retournerai je sais pas du mot d'un niveau donc tellement j'étais dégoûtée de pas trouver mes produits les cosmétiques je suis partie chez Socomani pour me consoler un petit peu et j'ai trouvé des produits les cosmétiques à 1,50€ je crois ouais même pas donc j'ai trouvé ceci donc c'est une huile sèche corps sublime subliment je vais dire sublimatrice mais on l'a dit aussi voilà donc Arsamblasa donc c'est une bifasée vous voyez en bas elle est un peu plus orange voilà et donc huile d'amande douce huile d'argent pour les peaux sèches donc vous la secouez ça fait des maracas avec mon mon petit rasquet donc voilà donc je sais pas encore je l'ai payé 1,50€ donc voilà ça vaut le coup alors que juste avant je l'avais regardé en fait chez Carrefour et elle valait pas loin de 5€ donc une bonne petite affaire ensuite toujours de chez Les Cosmetics c'est le masque hydratant voilà qui fait 75ml et que j'ai payé tenez vous bien 1€ ouais 1€ donc pourquoi pas un masque hydratant c'est pour tout type de peau je me suis dit pour 1€ tu peux tester ça coûte rien plus c'est un petit format donc si tu l'aimes pas à la limite voilà ça allait vite à finir parce que je le jette pas même si j'aime pas le produit je le finis jusqu'au bout je suis voilà mais voilà 1€ donc voilà ça a le coût et du même style toujours à 1€ c'est la gamme bio de chez Carrefour voilà voilà et que c'est le masque purifiant visage ôté ôté vert bio et à l'aloe vera bio donc celui-ci je l'ai payé 1€ pareil donc à la fois voilà ça vaut le coup quand même tout ça c'est bio donc c'est sympa ensuite toujours chez Stokomanie j'ai pris ce truc donc ce truc cette crème donc c'est un soin fluide hydralissant de Barbara Gold Gold Barbara Gold parce qu'elle était une femme de Barbara Gold c'est pu il y avait la pu on se souvenait certainement et donc celui-ci j'ai du pay 2,95€ et j'ai regardé sur beauté test il y est et il était pas loin des 10€ donc voilà à quoi ça ressemble et ils disent soin hydratant énergisant pour une peau lumineuse tonique et plus résistante au stress quotidien donc voilà on verra bien c'est une crème hydratante moi ça me fait penser aux crèmes chez Cosmance enfin vous savez chez les clubs de créateurs de beauté la gamme un petit peu éclat enfin le baguining c'est exactement la même couleur c'est rose comme ça et ça me fait penser à ça donc je sais pas voilà et je suis partie dans un magasin qui était anciennement Madame Plaisir en fait mais c'est remplacé par un autre nom c'est Clea Or je ne sais plus trop le nom c'est un truc bizarre et donc je me suis pris pas mal de petites choses enfin surtout des vernis mais j'ai pris ceci aussi donc c'est la Dermo Detox Crème Mousse démaquille détoxifie teint frais lumineux respecte les peaux sensibles voilà donc en fait c'est un démaquillant nettoyant je dirais je sais pas trop exactement ce que ça fait c'est crème mousse un peu bizarre comme texture ça sent bon ça sent frais voilà sinon toujours là-bas chez anciennement Madame Plaisir nos magasins je me suis pris des vernis voilà que j'ai flashé en fait j'arrivais à la caisse en fait j'avais pris que ce petit truc j'étais contente de moi et de ce coup j'arrivais à la caisse et qu'est-ce que je vois tous les teintes des vernis vous savez les marques modélite enfin toutes les petites marques comme ça cheap mais du coup je vois les vernis et je vois tout ça et je fais quoi il me les faut donc j'ai pris celui-ci hop donc c'est un beau enfin ils ont des noms donc c'est le 94 melon donc je sais pas si on verra quelque chose voilà melon et c'est un orange pastel enfin un orange clair il est super beau ensuite je me suis pris le 64 cocktail voilà qui ressemble à ça donc c'est un rose fuchsia assez clair quand même ensuite j'ai pris celui-ci qui est le 63 exotique voilà ensuite je sais pas pourquoi j'ai pris des bleus j'aime bien le bleu en ce moment alors qu'avant je détestais bleu enfin c'était peut-être pas les mêmes sortes de bleu donc le 65 lagon voilà je m'envoie pas bien lagon voilà et j'ai pris celui-ci enfin je sais pas pourquoi en fait c'est le 88 platine voilà qui ressemble à ça donc évidemment ça a coupé il fallait s'en douter un ça faisait un peu je sais pas une demi-heure que je parlais donc je continue vite fait de toute façon il ne me reste plus beaucoup de choses donc j'ai pris celui-ci qui est le numéro 88 platine donc en fait je l'ai pris tout simplement parce qu'il me faisait penser à un vernis de chez Chanel au niveau des reflets enfin c'est des reflets verts, violets un peu gris enfin je sais pas je sais plus le nom du vernis mais il me faisait énormément penser à un vernis Chanel et je l'avais essayé sur une base enfin est-il 500 505 de chez Chanel je crois que c'est ça 505 de chez Chanel un marron glacé quoi et ça fait super joli et je pense sur un marron encore plus foncé ou un noir ça doit faire trop trop beau donc pour cet hiver je pense que ça peut être pas mal voilà et toujours 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 de chez non c'était quoi je vous ai même pas dit la marque des vernis mais bon on a vu vous savez c'est les vernis Miss Europe ouais Miss Europe et là c'est Miss Europe mais c'est peut-être les nouvelles formules enfin je sais pas je préfère ces packagines là donc voilà les nouveaux et les anciens je pense voilà donc celui-ci c'est le numéro 8 océan voilà et ça a un super beau bleu enfin bleu mais bleu océan comme son nom l'indique ou bleu ciel si vous préférez donc voilà pour celui-ci et ma maman m'a acheté 3 petits vernis chez Klairs parce que voilà j'adore les vernis de Klairs ils sont très très bien la contenance c'est à mon sens correct c'est 9ml donc voilà et ils font 2,95€ donc c'est vraiment pas mal donc elle m'a acheté celui-ci qui est un bleu nuit irisé je pense pas le porter maintenant parce que voilà c'est un bleu quand même assez foncé et voilà je je suis pas très très fan de cette couleur pour le moment mais en hiver pourquoi pas ensuite un bleu mais un bleu électrique qui me fait penser à je sais pas pourquoi ça me fait penser au truc EDF un peu enfin je sais pas donc un bleu comme ceci ou les bleus de travail aussi voilà donc partout les références ne me demandez pas je sais pas comment ils référencent leur vernis je sais même pas si ils les référencent je sais pas du tout et celui-ci qui ressemble un petit peu à l'autre c'est un bleu bleu ciel aussi un peu plus poussé hop voilà pour comparer donc voilà pour mes achats cosmétiques ça fait beaucoup j'en suis consciente mais voilà je vous dis c'est par période que j'achète je sais pas pourquoi j'ai des crises comme ça et je pense me faire un petit projet Tenpen là jusqu'au solde donc je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ça les produits que j'aimerais terminer avant de me refaire un petit stock donc je ne pense pas acheter jusqu'au solde parce que là j'ai vraiment assez de choses tant que je teste tout ça que je fasse des revues j'ai assez pour vous parler jusqu'à à 5 gling gling comme on dit chez moi donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo petite cette longue vidéo sur mon haul cosmétique vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop trop longue donc je suis désolée enfin je vais essayer de la couper en deux je verrai ce que je peux faire et en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut